A Redeyef, petite ville au cœur du bassin minier de Kafsa, dans le sud-ouest tunisien, depuis deux semaines, l'extraction du phosphate est à l'arrêt. Déçus par les promesses faites avant et après la révolution de janvier, ces jeunes chômeurs bloquent la production de la principale richesse minière du pays. Dans cette région où officieusement plus de 50% de la population est sans emploi, ils ne demandent qu'une chose, travailler. Nous avons bien vu que ce gouvernement s'incline face aux sitines et répond aux revendications des protestataires. Nous sommes obligés d'en faire de même pour que le gouvernement nous écoute. Mais je le dis clairement, nous sommes contre les sitines, mais malheureusement, nous n'avons pas le choix. Avec 5000 salariés, la compagnie des phosphates de Kafsa est le plus gros employeur de la région. Mais sous le régime Ben Ali, il fallait payer ou avoir des contacts pour être embauché. Zouer a fait les frais de ce favoritisme. Malgré les dangers que représente l'exploitation du phosphate, ce diplômé en mécanique de 28 ans a tenté deux fois le concours de recrutement en 20. Nous avons une relation particulière avec la compagnie des phosphates. Elle est notre mère et nous sommes ses enfants. Pourtant, nous sommes pénalisés par la pollution de l'air et de l'environnement. Cela nous rend malades. Nous n'avions rien reçu de sa part, malgré ses revenus colossaux. Des revenus qui s'effritent depuis janvier dernier. A chaque blocage, la compagnie des phosphates perd 2 millions d'euros par jour. Pour tenter de mettre un terme à la situation, elle a promis la création de 3000 postes, principalement destinés aux habitants de la région. Il est le temps. On a remis la création. Sous-titrage FR ?